Yo tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui je vous montre comment j'applique mon shampoing et mon masque pour vous montrer un petit peu la routine que je fais quand je me lave les cheveux tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite ! Donc bien évidemment, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais avant le shampoing vous pouvez très bien faire un bain d'huile pour déjà préparer le cheveu tout simplement et le rendre beaucoup plus doux et ensuite procéder au shampoing. Donc là j'ai utilisé un savon noir africain de la marque Doudou Osoun que j'achète souvent chez Colorful Black et ce savon noir est vraiment idéal pour mes cheveux, il les rend vraiment vraiment doux. Je n'ai limite pas besoin de faire de masque après, mais ça nettoie vraiment en douceur et ça apporte beaucoup de nutrition aux cheveux. Donc quand j'utilise ce shampoing, je n'ai pas les cheveux secs après, ils sont vraiment beaucoup plus doux. Donc je me lave les cheveux soit avec ça, soit avec du Rasool ou du Shikakai. Mais si vous n'avez pas le temps et que vous aimez bien les shampoings en barre, n'hésitez pas à utiliser du savon noir. En plus ça ne coûte pas cher du tout et c'est vraiment efficace et pour le coup ça dure vraiment longtemps. Donc comme vous le voyez, je l'applique vraiment sur toute ma chevelure et vous faites mousser environ pendant 2 minutes. Vous laissez vraiment le shampoing poser 2 minutes sur vos cheveux pour que l'action nettoyante soit beaucoup plus efficace après. Et ensuite vous pouvez rincer. N'hésitez pas à amasser votre cuir chevelu en même temps pour stimuler un petit peu cette partie. Donc pour la deuxième étape de mon soin, ce sera un masque que j'ai fait sur le pouce. Du coup je vous montre un petit peu comment j'ai réalisé la recette. Elle est très simple à faire et elle rend vraiment le cheveu super 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 doux. Donc j'ai utilisé de la poudre de guimauve, de la poudre de... Il faut que je retrouve le nom mais je vous le mettrai en barre d'informations. J'ai acheté les deux poudres chez Aromazone. C'est une poudre ayurvédique donc c'est vraiment pour renforcer le cheveu et le stimuler. J'ai ajouté aussi du sirop de goyave bio et l'huile de baobab de chez Phyto Spécifique qui est juste trop bien. Donc j'ai mis tous ces produits et rajouté un petit peu d'eau pour que le masque soit vraiment beaucoup plus homogène et facile à appliquer. Donc j'ai rajouté la poudre de guimauve tout simplement pour éviter d'avoir des grains en fait... Enfin avoir des résidus de poudre ayurvédique dans mes cheveux. Donc ça aide en fait à rincer en fait la totalité du masque. Donc c'est très très bien pour les cheveux, la racine de guimauve et la poudre de guimauve. N'hésitez pas à en acheter, c'est vraiment un produit indispensable pour moi. Ça fait partie de mes recettes favorites en tout cas. Donc pour le masque comme d'habitude, je l'applique section par section. Ensuite je mets un film plastique pour permettre au masque de pénétrer plus facilement. Donc je laisse poser environ 25 minutes, pas plus. Et vous rincez abondamment et le résultat est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà après ce que je fais. Lorsque je me lave les cheveux environ toutes les deux semaines. Généralement je fais un bain d'huile, ensuite mon shampoing et un masque. Je n'utilise pas d'après shampoing mais vous pouvez très bien utiliser un après shampoing pour aider au démêlage avant de mettre votre masque. Donc l'après shampoing pour celles qui en ont besoin, ça va vraiment vous aider à démêler vos cheveux pour vous coiffer par la suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager aussi vos routines de soins, votre jour de shampoing, quel produit vous utilisez, quelle technique vous adoptez. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à liker également. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler.